Allô ? Allô ? Oui, allô, M. Eli, nous vous entendons très bien. Ok, merci bien, Président. Bon, les 19h2, je pense que nous allons commencer. Je vois que notre invité est déjà présent. Coach, bonsoir. Je ne sais pas si vous me recevez. Ok, il me reçoit. Très bien. Ok, soyez les bienvenus à tous. Je souhaite la bienvenue à toutes et à chacun. Je pense que nous allons commencer. Je ne sais pas si vous me recevez. J'ai un petit souci avec mon micro. Je ne sais pas si ça passe maintenant. On vous ressort très bien. Ok. Ok. Donc, une fois de plus, je souhaite les bienvenus. Nous sommes à notre formation tant attendue. Ça fait quelques jours, pratiquement une à deux semaines, que nous avons annoncé la formation sur le groupe. Et je vois que tout le monde attend cela de façon, avec impatience. Et ce soir, nous sommes présents pour cette formation. Le titre de la formation, c'est dans le thème de la rédaction d'un curriculum vitae, d'un très bon curriculum vitae. Comme nous le savons tous, pour pouvoir décrocher notre premier emploi, ce qui envoie, ce qui encourage un employeur, après avoir postulé aux différents offres de travail, c'est notre curriculum vitae. Parce que les employeurs reçoivent peut-être 100, des centaines ou bien des milliers de CV. Mais comment est-ce que nous pouvons rédiger un CV qui va envoyer l'employeur à s'intéresser à notre curriculum vitae et nous convoquer pour un premier emploi ? Je pense que c'est dans ce sens-là que nous avons voulu organiser une formation, un webinaire où nous allons avoir tous les outils de pouvoir mieux réaliser, de pouvoir mieux créer un curriculum vitae. Donc, c'est dans ce sens-là que nous avons contacté quelqu'un qui est du domaine. Je ne dirais pas une personne simple parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais depuis 2015, par exemple, j'ai entendu parler d'une méthode VK depuis 2015. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà entendu parler d'une technique dans ce sens-là. mais quand j'ai pris mes renseignements, j'ai vu qu'il s'agissait d'un autre coach en ce soir qui est présent pour dire que ce n'est pas une personne lambda dans le domaine. Il est une icône dans le domaine. C'est quelqu'un de très pointu dans le domaine. Donc, c'est une grâce pour nous. C'est une faveur pour nous qu'il soit parmi nous. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Et comme il est déjà présent, il va se présenter et nous allons commencer la formation. Donc, je demande à tout un chacun de bon écoute. Et puis, comme d'habitude, si nous pouvons fermer les micros pendant que le conférencier intervient, s'il demande de l'ouvrir, nous pouvons les ouvrir. Nous pouvons s'ouvrir nos caméras pour une bonne interaction. Coach, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Avant de me présenter, j'ai envie de demander, mais vous êtes en Tiki. Comment depuis la Tiki vous me connaissez? C'est assez étrange. Comment ça s'est fait? Moi, j'ai des amis, personnellement. Bonsoir à tous. Je suis Zouman Awatar, le président de l'Association des étudiants d'Ivoiriens en Tiki. Et je suis vraiment heureux de participer, d'assister à cette émission. Personnellement, moi, j'ai entendu parler de monsieur Vincent Kadio par le biais de mes amis. J'ai une camarade même qui assiste à votre formation. Et j'ai une camarade aussi qui a déjà acheté votre livre, qui vous suit depuis un bon moment. Donc, depuis lors, moi, je vous suis sur les réseaux sociaux. Et c'est vraiment un honneur pour moi aujourd'hui. Donc, depuis là, Tiki, vous me suivez? Je suis. Bonsoir, moi, c'est grâce au regard. Je suis monsieur Vincent Kadio depuis, depuis tout petit, depuis que je suis en troisième. Je lis ses œuvres condamnées à... Depuis que tu es en troisième? Oui, ça m'a vraiment aidée. Dès que j'ai lu le livre, franchement, ça a ouvert quelque chose dans mon esprit, en tout cas. Donc, c'était un grand rêve même pour vous. Parce que moi, je n'aime pas trop suivre les conférences et tout. Mais quand j'ai vu que c'était monsieur Vincent Kadio qui intervenait, elle a là, vraiment, j'étais vraiment... Donc, je lis vos livres. J'ai beaucoup de vos livres. J'ai deux. J'ai condamné à réussir un tome, deux. C'est ce qui m'a vraiment touchée. Donc, je lis ça à chaque fois. Ça passionne, au fait. Même si je lis ça plus de quatre fois, cinq fois. À chaque fois que je lis, là, je découvre de nouveaux trucs en quoi, à l'intérieur. Wow! C'est incroyable. C'est incroyable. Je ne pensais pas que des enfants de troisième pouvaient me lire les conneries que moi, je raconte. C'est... C'est surprenant. Bon, d'accord, OK. Bon, d'accord. Alors, votre thème, normalement, c'est un thème très facile à développer. Comment rédiger un CV percutant ? C'est un thème qui a été développé des centaines et des centaines de fois. En disant que je fais cette formation-là. Voilà. Donc, ce n'est pas une formation qui est vraiment très compliquée à faire. Et... Et... Et bon, voilà. Je ne sais pas. Est-ce que... Le truc où il y avait l'extrait de... L'extrait de méthode du calacé. Le lien là-ci était sur comment. Est-ce que vous viendrez à secrément ? Oui. 200.4.2 slash. Viendrez à secrément. Comment écrire un commentaire dans votre truc-là ? À la petite chat, là, il y a une rubrique à appeler chat. Vous pouvez écrire là-bas. Pour discussion. Je ne sais pas comment ça s'affiche en anglais. Donc, ce chat, c'est écrit. Je vous ai mis un lien dans le commentaire. Je ne sais pas si vous voyez le lien là. Oui, oui. C'est visible. Oui, oui. On voit le site. Est-ce que c'est cliquable ? On dit que ce n'est pas cliquable. Bon, si ce n'est pas cliquable, copiez et collez ça dans vos navigateurs. Ça ne passe pas. Ah, si, ça passe. Voilà. Quand vous faites ça, qu'est-ce que vous voyez ? Il y a une page avec 23 séries pour rendre son CV par exemple. D'accord. C'est quelqu'un d'autre qui partage son écran comme ça, non ? Combien ça, c'est mon écran qui est là ? C'est moi qui partage l'écran actuellement. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. J'ai eu peur. J'étais en train de dire, j'ai gâté quoi comme ça. Bon, donc, vous voyez, c'est une page sur laquelle vous avez un petit formulaire sur la droite. Tu peux remonter un peu ? Vous avez un petit formulaire sur la droite. Voilà. Et donc, que vous avez à faire ? Vous rentrez votre prénom, vous rentrez votre adresse électronique. Vous cliquez sur « Obtenir le livre ». Ça va vous envoyer un extrait de mon ouvrage « La méthode VK » qui explique en fait comment est-ce qu'on fait pour rédiger un bon CV. Donc, ce que je vais dire, afin que ce que je dis ne reste pas totalement théorique, ok ? Je vous encourage à télécharger ce bouquin-là et puis à utiliser cet exemple-là pour pouvoir faire vos premiers CV. C'est mon cadeau du jour en espérant que ça vous fasse plaisir et que ça vous aide à mieux rédiger vos CV et puis pourquoi pas à trouver rapidement un emploi. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Vous avez jusqu'à deux groupes. C'est-ce que vous êtes beaucoup alors ? Ok. Bon. Donc, je vais vous expliquer maintenant comment faire pour avoir un CV percutant et trouver votre blog. Ce que vous devez comprendre, c'est que dans la recherche d'emploi, il y a trois étapes. La première étape, c'est rédiger un CV et une lettre de motivation. La deuxième étape, c'est de postuler à outrance. Et la troisième étape, c'est de mener un entretien d'embauche et non le subir. Ok. C'est tout. Si vous savez faire ces trois choses, normalement, vous pouvez trouver rapidement un boulot. Ok. C'est les trois choses à faire. Vous n'avez pas besoin de savoir faire autre chose que ça. Si vous savez faire un bon CV, une bonne aide de motivation. Si vous savez postuler à outrance. Et si vous savez mener un entretien d'embauche et non le subir, vous allez trouver du boulot. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est la première partie. C'est-à-dire, comment rédiger un bon CV. Et pour rédiger un bon CV, il faut comprendre un peu la psychologie de toutes les personnes qui interviennent dans le recrutement des candidats. À quel moment une entreprise décide qu'il est temps pour elle de recruter quelqu'un ? L'entreprise prend cette décision quand elle se rend compte que les personnes qui travaillent déjà ont du mal à réaliser toutes les tâches qui sont attendues afin de pouvoir atteindre les objectifs. Ok. Donc, elles arrivent à une situation où les personnes qui sont déjà embauchées sont poussées au maximum de leur capacité. Et on se rend compte que même quand ces personnes donnent le maximum de leur capacité, elles ont du mal à faire tout ce qui est attendu d'elles. Et donc, à partir de ce moment-là, l'entreprise se dit, il faut que je recrute une nouvelle personne pour venir faire cette partie du travail. Donc, l'entreprise regarde, par rapport à son boulot, par rapport à ce qu'elle a fait, par rapport à ses challenges, quel genre de personnes il lui faudrait pour pouvoir rélever ses challenges ? Et donc, quand l'entreprise est dans cette position-là, elle réfléchit en se disant, la personne que je vais embaucher doit savoir faire ceci, doit savoir faire ça, doit savoir faire ça, doit savoir faire ça. La personne que je vais embaucher doit avoir telle attitude, telle attitude, telle attitude. La personne que je vais embaucher doit avoir telle qualité, telle qualité et telle qualité. Et donc, l'entreprise rédige tout ça dans ce qu'on va appeler une offre d'emploi et l'entreprise met cette offre d'emploi-là sur le marché. Ça peut être dans les journaux, ça peut être sur Internet, ça peut être sur le propre site Internet, ça peut être bref. Elle trouve un moyen de mettre cette offre d'emploi-là sur le marché de sorte à ce que les personnes qui pensent qu'elles correspondent à la personne que l'entreprise est en train de rechercher puissent postuler. Et elle, l'entreprise, son travail, ça sera maintenant d'évaluer dans ses candidatures qui est la personne qui correspond le plus à ce qu'elle est en train de chercher. Est-ce que vous comprenez ? Donc, l'entreprise s'en fout un peu que toi, tu as fait tes études en Tuky. Elle s'en fout un peu que toi, tu aimes les mathématiques et que tu n'aimes pas l'anglais. Elle s'en fout, elle s'en fiche. Elle s'en fout que toi, ton plan de carrière, c'est de travailler pour un Big Four. Elle s'en fout. Elle s'en fout que toi, ton plan de carrière, c'est d'aller à Harvard. Elle s'en fiche éperdument. Ce qui l'intéresse, c'est qu'elle a un problème, elle a un challenge et elle cherche une personne qui va venir l'aider à régler ce problème. C'est fini. Et donc, il y a une erreur qu'on peut commettre et que beaucoup commettent. C'est-à-dire de penser qu'il faut qu'ils trouvent une offre dans leur profil. C'est-à-dire, comme moi, j'ai fait la Tuky, j'ai étudié ABC. L'entreprise doit, elle seule, se débrouiller à penser ou commencer à chercher quelqu'un qui me ressemble ou quelqu'un qui a mon profil. Donc, certaines personnes sont dans un rêve, un rêve utopique selon lequel c'est à l'entreprise de s'adapter à eux. C'est à l'entreprise de dire, en fait, quelque chose qu'eux, ils sont. Donc, ils sont dans un rêve qui n'a pas de sens de chercher une offre dans leur profil. Bon. Qu'est-ce qui pousserait un DG à inventer une offre dans toi, ton profil ? En fait, quand il va inventer une offre dans toi, ton profil, là, qu'est-ce qu'il gagne ? Est-ce qu'il va avoir un Oscar pour ça ? Est-ce qu'il va avoir une rémunération pour ça ? Tu comprends ? Donc, ça peut sembler être une bonne idée de dire, je cherche une offre dans mon profil, mais c'est totalement stupide. OK ? Je n'ai pas dit que l'individu est stupide, je dis que cette pensée est stupide, mais l'individu lui-même, il est sensé. Donc, on peut être sensé avoir des pensées qui sont stupides de temps en temps. Ça arrive. Donc, vous devez comprendre dans quelle logique l'entreprise met son offre d'emploi sur le marché. Elle a un besoin, elle a des challenges, elle cherche des gens qui vont venir l'aider à régler ses problèmes. Et elle cherche des gens qui ont des caractéristiques spécifiques, parce qu'elle a un problème spécifique à régler. Donc, quand vous comprenez ça, vous comprenez donc que, quand vous voyez une offre d'emploi sur le marché, c'est simplement une description des problèmes que rencontre une entreprise. Et qu'est-ce que l'entreprise est en train de chercher ? L'entreprise est en train de chercher une solution. Et cette solution-là, ça doit être un individu. Ça doit être toi. Donc, quand tu as compris ça, et que tu vois l'offre d'emploi, et si l'entreprise dit que tu dois maîtriser A, B et C, si tu veux être revenu, qu'est-ce que tu dois dire que tu maîtrises ton CV ? A, B et C. OK. Si l'entreprise dit qu'elle cherche quelqu'un qui est rigoureux, dynamique, organisé, tu dois dire que tu es comment ? Si l'entreprise dit qu'elle cherche quelqu'un qui est capable de faire des états financiers, qu'est-ce que tu sais faire maintenant ? Des états financiers. Des états financiers. Vous comprenez ? Donc, généralement, quand la majorité des gens voient les offres d'emploi, ils lisent les offres d'emploi et ils s'autodisqualifient. Parce qu'ils regardent ce que l'entreprise est en train de rechercher. Et ça n'a peut-être rien à voir avec ce qu'eux, ils savent faire. Donc, automatiquement, ils sont découragés. Non, mais pourquoi les entreprises veulent ça ? Pourquoi les entreprises veulent ça ? Mais c'est leur droit de vouloir ça. Pourquoi tu ne veux pas qu'elles veulent ça ? C'est leur droit absolu de vouloir ces choses. Maintenant, toi, ton travail, c'est de te dire, je ne suis peut-être pas, je ne suis peut-être pas, je ne suis peut-être pas exactement la personne que l'entreprise est en train de rechercher, mais je vais devenir cette personne que l'entreprise est en train de rechercher. Et c'est pour ça qu'on va appliquer l'une des règles fondamentales dans la méthode BK qui s'appelle l'anticipation de compétences. OK ? Anticipation de compétences. Ça veut dire quoi l'anticipation de compétences ? L'anticipation de compétences, ça veut dire que l'entreprise est en train de chercher quelqu'un qui a une compétence particulière. mais moi, je n'ai pas encore cette compétence. Et quand je n'ai pas encore cette compétence, il y a deux attitudes possibles. La première attitude, c'est de dire, comme je n'ai pas la compétence, je ne postule pas, je ne fais rien. La deuxième attitude possible, c'est de dire, comme je n'ai pas encore cette aptitude, mais que je veux le boulot, je vais anticiper la compétence. Je vais dire que j'ai cette aptitude et entre le moment où je vais postuler et le moment où l'entreprise va m'appeler pour venir faire un entretien d'embauche, je vais bosser pour avoir cette compétence. Ça veut dire quoi ? Si l'entreprise dit, vous devez avoir la connaissance d'Excel ou bien la maîtrise d'Excel serait souhaitable. La maîtrise d'Excel serait souhaitable. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour l'entreprise, Excel est quelque chose de très important. Donc, comme pour l'entreprise, Excel est quelque chose de très important. Si je veux avoir le poste, qu'est-ce que je dois maîtriser ? Je dois maîtriser quoi ? Excel. On est d'accord ? Donc, l'entreprise dit, la maîtrise d'Excel serait souhaitable. Ça veut dire que Excel est quelque chose de très important pour l'entreprise. Donc, si moi, je veux avoir le poste et Excel est très important pour eux, donc qu'est-ce que je dois faire ? Je dois moi également développer une excellente maîtrise d'Excel. Et donc, au moment où je vois cette offre d'emploi, j'ai le choix. Première option, c'est de dire, bon, je ne maîtrise pas Excel, ce n'est pas grave, je ne postule pas. Ou alors, deuxième attitude, c'est de dire, je postule à cette offre en disant que j'ai une parfaite maîtrise d'Excel. Mais entre le moment où j'ai postulé et le moment où l'entreprise va m'appeler pour faire l'entretien, qu'est-ce que je fais ? Je bosse pour avoir une excellente maîtrise d'Excel. C'est ce qu'on appelle l'anticipation de compétences. Et donc, quand vous rentrez dans cette logique de l'anticipation de compétences, vous comprenez que normalement, il n'y a plus aucune autre offre qui doit normalement vous freiner. Parce que si l'entreprise prend son temps pour lister ABC, et vous ne connaissez pas encore ABC, Dieu merci, aujourd'hui, nous vivons à une époque où il y a l'Internet. Et grâce à l'Internet, on peut avoir une connaissance assez poussée de presque tout. À notre temps, quand le prof vient te faire un cours et puis il te dit « Non, ça, c'est la mécanique des fluides. » Mais on ne va pas en parler. Si tu veux comprendre ce que c'est que la mécanique des fluides, tu es obligé de chercher une bibliothèque et d'aller à la bibliothèque, à la section physique, et dans les livres de physique, parcourir le sommet de tous les livres de physique en espérant que tu trouves un livre qui te parle des mécaniques des fluides. Si malheureusement, cinq minutes avant toi, quelqu'un a pris ce livre-là, tu es foutu. Tu dois attendre que ce monsieur-là ramène un jour ce livre à la bibliothèque pour que toi, tu puisses prendre ce livre-là pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on appelle la mécanique des fluides. Mais aujourd'hui, vous vivez dans une meilleure époque que la nôtre. Pour nous, s'il n'y avait pas un livre à la bibliothèque, c'était fini. Mais vous avez accès à la plus grande bibliothèque du monde, Google, et on y a accès gratuitement. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas anticiper les compétences qu'on vous demande. Ça, c'est la première attitude. La deuxième attitude que vous devez comprendre, OK? La deuxième attitude que vous devez comprendre, c'est que quand vous postulez à une offre d'emploi, vous devez comprendre que le recruteur est en train de chercher son candidat idéal auquel il a rêvé. Il a rêvé à un candidat idéal et il a décrit ce candidat idéal sur l'offre d'emploi. Et vous allez voir que si certaines offres d'emploi m'ont dit que le candidat doit avoir deux ans d'expérience, cinq ans d'expérience, trois ans d'expérience, à une position similaire, etc., etc. Et pour vous qui êtes encore étudiants ou qui êtes fraîchement diplômés, vous vous demandez, mais comment est-ce que nous allons faire pour pouvoir avoir du travail si tout le monde recherche des candidats qui ont de l'expérience? Est-ce que vous vous dites ça aussi? Ou vous vous êtes déjà dit ça? Vous vous dites ça, oui, mais comment est-ce que nous on va faire alors que nous on n'a pas d'expérience? Je vais vous raconter une histoire qu'on appelle le mouton blanc. Imaginez que pour la tabaski, votre père vous demande d'aller acheter un mouton tout blanc. Il vous donne de l'argent et vous partez à et vous partez à Port-Boué. Vous partez à Port-Boué et vous voyez un vendeur, vous lui dites bonjour monsieur, je veux un mouton blanc et il vous présente un mouton qui n'est pas tout blanc. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous mettez à pleurer pour dire non, moi j'ai un mouton blanc ou bien vous dites bon, ok, c'est pas grave, votre mouton n'est pas tout blanc mais je m'enche et chez un autre mouton blanc. Généralement, vous allez chez un autre commerçant et chez un troisième et chez un quatrième et chez un cinquième jusqu'à ce que vous puissiez tomber sur le mouton tout blanc. Imaginons que vous faites toute la journée de 9h jusqu'à 16h, vous n'avez pas trouvé un mouton qui est parfaitement blanc et votre père vous appelle et lui dit mais on t'attend depuis le matin avec le mouton et vous dites je n'ai pas trouvé un mouton parfaitement tout blanc. Il te dit bon, c'est pas grave, viens avec un mouton parce que tout compte fait, on doit fêter la tabasquille. Une fois que vous avez cette information de votre père, lequel des moutons est-ce que vous allez choisir? Vous avez vu plusieurs moutons? Vous pouvez vous prendre. Parmi les moutons qu'on a vus durant toute la journée, on va choisir les moutons qui, en nos yeux, semblent être le mieux pour la fête. Très bien. Donc, c'est le qui se rapproche le plus de ce qu'on vous a démontré comme commission. C'est ça, non? C'est ça. OK. Le recruteur est exactement dans la même situation. Il cherche quelqu'un qui parle quatre langues, qui maîtrise la physique, la chimie nucléaire, qui maîtrise, etc., le décollage des physiques et qui a 50 ans d'expérience. Si le recruteur n'arrive pas à trouver son mouton blanc, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, il va chercher une autre personne qui se rapproche de ce profil-là. Il va chercher une autre personne qui se rapproche de ce profil-là, au fait. Très bien. Maintenant, et si toi, tu n'as pas postulé parce que, quand tu as vu les 10 ans d'expérience, tu n'as pas postulé, est-ce que tu seras pris? Non. Je n'ai pas. Vous comprenez? Donc, une deuxième règle de la méthode BK, c'est de dire que nous, notre travail, c'est de postuler. Et la règle dit, ce que j'ai, j'ai vu. Ce que je n'ai pas, je n'ai pas vu. Vous comprenez? Ce que j'ai, j'ai vu. Ce que je n'ai pas, il n'ai pas vu. Si le recruteur dit, il cherche quelqu'un qui a un BK plus 5. Si j'ai un BK plus 5, est-ce que j'ai vu cette information? Oui, j'ai vu. Si il dit, il cherche quelqu'un qui a 12 ans d'expérience, que je n'ai pas 12 ans d'expérience, est-ce que j'ai vu qu'il cherchait quelqu'un qui avait 12 ans d'expérience? Il n'ai pas vu. Moi, mon travail, c'est de faire quoi? Postuler. Ok? Donc, nous, notre travail, c'est de postuler à outrance. Si vous avez envie d'en finir avec le chômage ou si vous n'avez même pas envie de chômer un seul jour dans votre vie, vous devez postuler quatre fois par jour tous les jours. J'ai dit combien de fois? Quatre fois. Quatre fois. Quatre fois par jour tous les jours. Quatre fois par jour tous les jours. Est-ce que, logiquement, c'est possible de trouver tous les jours quatre offres dans son profil à soi? Ce n'est pas possible. Mais si on doit postuler quatre fois par jour tous les jours, ça veut dire qu'à un moment donné, on va postuler à des offres dans notre profil et à un moment donné, on va postuler à des offres qui ne sont pas dans notre profil. Et on va donc comprendre qu'on doit adapter notre profil aux offres d'emploi qui sont déjà disponibles et sans nous brider. Ce n'est pas parce que le recruteur a dit qu'il y a quelqu'un qui a cinq ans d'expérience. Ça, c'est son problème au recruteur. Moi, mon travail, c'est de faire quoi? C'est de postuler. OK? Donc, quitte à lui de dire c'est vrai que tu n'as pas les cinq ans d'expérience mais je vais te prendre ou alors tu es bon mais je ne vais pas te prendre parce que j'ai besoin de quelqu'un qui a de l'expérience, etc., etc. Vous comprenez? Pour moi, on doit pouvoir postuler à toute offre qui t'intéresse. Avec ou sans le diplôme, tu dois postuler. Avec ou sans la formation, tu dois postuler. Avec ou sans l'expérience, tu dois postuler. Avec ou sans la qualification, tu dois postuler. Avec ou sans quoi? Tu dois postuler. Même si la date limite de l'offre d'emploi est passée, tu dois postuler. Toi, ton travail, c'est de faire quoi? Postuler. OK? Tu as de postuler. Donc, il y a pas beaucoup de personnes qui sont inquiètes. Non, mais pourquoi on recherche ça? Mais pourquoi on recherche ça? Mais c'est leur droit de rechercher ça. Toi, ton travail, ça, c'est leur droit. Toi, ton droit aussi, c'est de postuler. OK? Donc, vous avez le droit de postuler à n'importe quelle offre qui vous intéresse. L'essentiel, c'est de regarder qu'est-ce que le recruteur est en train de vouloir, qui est la personne qu'il est en train de chercher, comment je peux devenir cette personne et mon travail, c'est de postuler. S'il m'a pris, tant mieux. S'il m'a pas pris, c'est pas grave. Tout comme fait, j'avais pas les 10 ans d'expérience qu'il demandait. OK? Ça, c'est la deuxième règle très importante que vous devez comprendre. Est-ce que ça va? On se suit, Kala? Oui, ça va bien. Oui, ça va. Oui, ça va. Pour moi, les offres d'emploi qui sont les plus difficiles à postuler, c'est où on écrit société, recherche comptable, envoyé CV. Parce qu'à ce moment-là, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas dire si ton CV. OK? Donc, vous devez changer de paradigme. Les offres d'emploi, plus elles sont longues, plus elles sont intéressantes. En fait, plus elles te donnent les éléments que tu vas prendre pour enrichir ton CV. Imaginez que vous voyez une offre d'emploi où on dit société recherche un homme, 1m75, 80 kilos, centinoire en carapé et puis qui parle anglais et français. Si vous voulez être retenu pour ce poste-là, qu'est-ce que vous devez dire sur votre CV? Il faut répéter la même chose. Il faut répéter la même chose que l'offre d'emploi. Si vous faites 1m75, 80 kilos, vous parlez trois langues, français, anglais, turc, et en plus, vous avez une centinoire en karaté et une centinoire en judo. Normalement, quand le recruteur va voir ce CV, il va se dire « Mais voilà le candidat idéal que j'étais en train de chercher. » Et quand vous arrivez là-bas, s'il voit que vous me ressemblez, il va se dire « Non, ce n'est pas ce que je recherchais. » Il va se dire « Non, en fait, avec l'âge, ma taille a diminué un peu. Sinon, quand j'étais jeune, il faisait 1m75 avec 80 kilos. vous êtes déjà à l'entretien. Maintenant, dis ça. Est-ce que je suis en train de dire les amis de devenir de gros menteurs ? Mentez sur vos CV. Non. Je ne peux jamais recommander à des gens de mentir parce que mentir, c'est un péché. Et deux, pour qu'un mensonge dit dans le temps, il faut qu'il soit soutenu par un mensonge plus gros. Exemple, tu n'étais pas à la maison, tu n'as pas à te promener. Tu n'as pas à te promener. Tu es où ? C'est à la maison. Tu fais quoi ? Je regarde la télé. Mais si on a marqué, tu réponds quoi ? Je ne regarde pas les mots. Je viens de... Oui. Donc, un petit mensonge, pour qu'il dure dans le temps, tu dois le couvrir par quoi ? Par un mensonge plus gros. Et celui-là, tu vas le couvrir encore par un mensonge plus gros. Et lui, tu vas le couvrir par un mensonge plus gros. Et qu'à un moment donné, tout va s'écrouler. Donc, pour ne pas avoir à couvrir des petits mensonges par des gros mensonges et des gros mensonges, c'est mieux de ne... de ne pas commencer à mentir. Et donc, on ne va pas mentir, mais on va faire l'anticipation de compétences. Et où se trouve la différence ? La différence va se trouver au fait que l'anticipation de compétences suivie par un travail effectif pour avoir la compétence devient la réalité. Mais l'anticipation de compétences sans aucun effort pour obtenir la compétence devient un mensonge. Vous comprenez ? Donc, l'anticipation de compétences, ce n'est pas du mensonge quand c'est suivi de l'effort. Si je dis je maîtrise ACCESS et dès la fin, dès que j'ai fini de postuler, je m'aurai boursé ACCESS, au moment où on va m'évaluer, je maîtrise ACCESS. Mais si je dis je maîtrise ACCESS et au moment où on m'évaluer, je n'ai aucune connaissance de ACCESS, c'est là où ça aura été un mensonge. Vous comprenez ? Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Oui, oui. Oui, c'est clair. Donc, n'allez pas dire là-bas que tonton Vekadit est menti sur nos CV. Il n'a jamais dit ça. OK ? Mais je dis d'anticiper les compétences. C'est très important. Une fois qu'on a fini de dire tout ça, après, le reste, c'est de la forme. OK ? C'est ça, les principes de base. Le reste, c'est de la forme. Donc, vous allez commencer toujours votre CV par le titre du poste recherché. Le titre du poste recherché. Donc, si je vois une offre d'emploi et le poste recherché, c'est c'est quoi même ? Digital ambassadeur. Quel doit être le titre de mon CV maintenant ? Digital ambassadeur. Je vois une offre d'emploi où on dit c'est comptable fournisseur. Comptable fournisseur assistant. Ou bien assistant comptable fournisseur. Quel doit être le titre de mon CV maintenant ? Comptable fournisseur assistant. Le titre de votre CV doit être le titre du poste auquel vous êtes en train de postuler. Pourquoi ? Parce que les entreprises recrutent rarement pour un seul poste à la fois. Elles sont toutes en train de recruter pour 3, 4, 5 postes en même temps. Donc, quand vous envoyez un CV, c'est écrit que l'homme vitait. Comment ils vont savoir le poste auquel vous êtes en train de postuler ? Il faut qu'ils devinent. Il faut qu'ils vous appellent pour vous demander. Ils ne vont pas faire ça. Généralement, quand on reçoit des centaines de CV, le CV qui est le moins clair, qu'est-ce qu'on en fait ? On le jette. On le jette. On le met à l'écart en se disant que peut-être qu'un jour, on va y revenir. Mais est-ce qu'on va y revenir un jour ? On y reviendra jamais. Donc, le titre de votre CV doit être le plus clair possible. Et donc, vous ne pouvez pas envoyer deux fois le même CV ailleurs. Vous comprenez ? Parce que pour chaque offre d'emploi, vous devez envoyer un CV qui est adapté. Donc, si je cherche un poste de commercial et dans l'entreprise A, on a dit que société recrute technico-commercial. Le titre de mon CV, c'est technico-commercial. Quelque part, on dit non, en recherche, chargé de compte, chargé clientèle. Mon titre de mon CV devient chargé clientèle. Tout ça, c'est le même métier de commercial. Mais chaque entreprise a un naming différent. Donc, j'adapte le naming de mon CV à chaque offre d'emploi. Donc, je ne peux pas être en train d'envoyer le même CV partout. Un CV pour une offre d'emploi. C'est clair ? Donc, je commence par le titre du poste. Après le titre du poste, il y a la deuxième rubrique très importante, c'est mon expérience. La deuxième rubrique, c'est mon expérience extra-professionnelle. Administrateur, si tu coupes mon micro encore une deuxième fois. Désolé, je n'ai pas fait attention. Je retourne chez moi. Donc, la deuxième rubrique, c'est l'expérience extra-professionnelle. C'est quoi on appelle l'expérience extra-professionnelle ? L'expérience extra-professionnelle, c'est tout ce que vous avez fait qui vous a donné une certaine expérience, mais pour lequel vous n'êtes pas capable de fournir un certificat de travail. Exemple, je suis le président de l'association de mon quartier. On a fait des manifestations, etc., etc. Mais l'association de mon quartier ne peut pas me donner un certificat de travail. Cette expérience-là, c'est une expérience quoi ? Extra-professionnelle. Elle est extra-professionnelle. Extra-professionnelle. OK. Très bien. Je suis arrivé en Turquie, j'ai besoin de me faire un peu de blé, donc il y avait aussi un peu dans la supérieure du coin. À la fin du mois, le profiteur de la supérieure me donne un certificat de travail. Cette expérience-là, c'est quoi ? C'est professionnel. C'est professionnel. Ah, bien, as-y, tu vas. Une expérience professionnelle. OK ? OK. Je viens, je retourne en Côte d'Ivoire. Je travaille dans la société bien constituée de mon tonton. OK ? Mais à la fin, on ne sait pas en queue de poisson. Mon tonton refuse de me donner un certificat de travail. cette expérience-là, c'est quoi ? Elle devient extra, puisqu'il n'y a pas une certificat de travail. Elle devient extra-professionnelle. Vous comprenez ? Tout ce que vous allez mettre dans votre expérience professionnelle, le recruteur est en droit de vous exiger un certificat de travail pour le justifier et pour le prouver. Mais si vous n'êtes pas capable d'avoir un certificat de travail pour le prouver, alors le plus simple, c'est de le mettre dans l'expérience extra-professionnelle. OK ? Voilà. Donc, vous avez votre expérience extra-professionnelle. Vous commencez par l'expérience extra-professionnelle. Et puis après ça, la troisième rubrique, c'est l'expérience professionnelle. Donc, l'expérience professionnelle, c'est tout ce que vous avez fait dans une entreprise, etc., etc. Et puis après ça, vous avez la partie formation. Dans la partie formation, vous avez deux grandes rubriques. Vous avez ce qu'on appelle les formations professionnelles et les formations académiques. Les formations académiques, c'est toutes les formations qu'on fait dans les écoles, etc., etc., et à la fin desquelles, on a des diplômes. Ça, ce sont les formations académiques. Et puis, il y a tout ce qu'il y a comme certificat professionnel que vous pouvez faire, des certificats, des certificats en ligne, des formations complémentaires, etc., etc. Donc, tout ça, ça rentre dans la formation professionnelle. Donc, vous pouvez avoir deux rubriques. Une rubrique formation académique et puis formation professionnelle ou alors une seule rubrique formation dans laquelle vous avez à la fois vos formations professionnelles et vos formations académiques. OK ? Voilà. Donc, ça, c'est sur la rubrique principale. Ce sont les rubriques principales. Donc, quelqu'un qui sort fraîchement de l'école qui n'a aucune expérience, il aura au moins trois rubriques. Le titre du poste, l'expérience extra-professionnelle et la formation. Ensuite, quand vous aurez un peu d'expérience, ça va passer à quatre rubriques. Donc, vous aurez titre du poste, expérience professionnelle, expérience extra-professionnelle et puis ensuite la formation. OK ? Voilà. Et puis, quand vous aurez maintenant, au-delà de votre diplôme, vous aurez fait des certificats additionnels, vous passez maintenant à cinq rubriques. Titre du poste, expérience professionnelle, expérience extra-professionnelle, formation professionnelle et puis ensuite formation académique. OK ? Voilà. Ça, ce sont les rubriques principales. Ces cinq rubriques-là sont à renseigner au fur et à mesure que votre expérience s'enrichit. Ça, c'est ce qu'on met dans la colonne de droite. Ensuite, dans la colonne de gauche, il y a un certain nombre d'éléments que vous allez mettre dans la colonne de gauche. Mais ce que vous allez mettre dans la colonne de gauche, hormis votre nom et votre contact, qui sont des informations indispensables, tout le reste, ce sont des informations que vous pouvez ne pas mettre sur votre CV. Mais vous devez maintenant utiliser votre cerveau. Est-ce qu'en mettant cette information sur mon CV, ça peut me donner plus de chances d'avoir le bloc ? Si oui, je conserve cette information sur mon CV. Sinon, je fais disparaître cette information de mon CV. Exemple. Premier élément, la photo. En Côte d'Ivoire, si vous postulez, on va vous demander votre photo. Mais si vous décidez, par exemple, de postuler peut-être en Turquie ou en France ou en fait, une discrimination basée sur la race, envoyer une photo de CV avec votre visage noir là-dessus, peut-être que vous réduisez les 95% de votre chance d'être retenu. Donc, la photo est une information indispensable, facultative. Pardon, c'est ce que je voulais dire, facultative. Si vous sentez que mettre votre photo peut vous permettre, peut permettre qu'on vous appelle, mettez-la. Si vous pensez que mettre votre photo va faire qu'on ne va pas vous appeler, ne la mettez pas. OK ? Voilà. Mais si vous décidez de mettre votre photo, en tout cas, assurez-vous pour les garçons d'être en costume, cravate, bien. OK ? Pour les femmes, maquillage, léger, etc. Pas trop de rouge à lèvres, quelque chose d'assez sobre, pas trop de couleurs dans les cheveux, etc. Pas trop de bijoux extravagants, vraiment quelque chose d'assez simple. Il y a la photo. Après la photo, en dessous de la photo, vous mettez votre nom, prénom, votre numéro de téléphone, votre adresse électronique. Et puis, votre situation matrimoniale. Encore une fois, la situation matrimoniale n'est pas indispensable. Ça peut être célibataire, mais il y en a deux. Si vous décidez de la mettre, il n'y en a seulement que deux. Célibataire, marié, c'est tout. Il n'y a pas un couple. Il n'y a pas doté, envoi de dotation, tout ça. On ne met pas tout ça sur le CV. Ça, c'est célibataire, ça, c'est marié. Le nombre d'enfants, vous pouvez décider de le mettre comme de ne pas le mettre. Si vous avez des enfants, vous pouvez écrire. Jusqu'à trois enfants, ça passe. Mais quand vous avez, à partir de quatre enfants, surtout pour les dames, les recruteurs commencent à être un peu hésitants parce qu'ils se disent quatre enfants, c'est beaucoup. Et si les enfants sont encore à bas âge, ils vont tomber malades, donc vous n'allez pas être vraiment disponible. Donc, vous pouvez ne pas mettre le nombre d'enfants. Vous écrivez peut-être célibataire ou marié avec enfant. C'est terminé. Juste après ça, maintenant, vous attaquez la rubrique des langues. Au niveau des langues, vous mettez français, niveau excellent, anglais, niveau excellent. Vous parlez un peu tchic, non? Au moins, on ne parlait pas tchic. On parle de tchic. Bon, pour certains. Il y a des profs de tchic. OK. Donc, vous mettez trilingue, anglais, français, tchic. Et vous mettez niveau excellent. OK? Le Jula, le Baulé, vous mettez quatrilègue. OK? Voilà. Mettez les langues suivies du niveau excellent. En dessous de ça, maintenant, vous mettez la rubrique informatique. Dans la rubrique informatique, vous allez regarder quels sont les logiciels qui ont été demandés dans l'offre d'emploi. Si vous les connaissez tous, vous les prenez, vous les mettez sur votre CV. Si vous ne les connaissez pas tous, vous anticipez ce que vous ne connaissez pas et vous partez les bosser. OK? Et quand vous mentionnez les logiciels, il faut toujours mentionner le niveau de maîtrise. Donc, excellent niveau, parfait niveau, parfaite maîtrise, etc., etc. OK? Ça, c'est ça. Et juste après ça, maintenant, vous avez la rubrique permis de conduire. Donc, vous devez mentionner que vous avez le permis de conduire et vous mentionnez la catégorie. OK? Je vous recommande de faire BCDE. Ça ne coûte pas plus cher que de faire B seulement. OK? Donc, faites BCDE et puis apprenez à conduire. Et puis, juste en bas de ça, vous pouvez maintenant ajouter les atouts. Donc, vous regardez dans l'offre d'emploi. Quels sont les atouts qui sont dans l'offre d'emploi? Vous recopiez, vous venez déposer. OK? Et à ces atouts-là, vous devez toujours ajouter capacité à travailler sous pression seule et en équipe. Capacité à travailler sous pression seule et en équipe. Et puis, quand vous avez fini de mettre tout ça, vous avez maintenant une rubrique référence. Les références, ce sont les noms et les contacts de personnes qui sont capables de dire du bien de vous. OK? Donc, si vous avez travaillé avec des gens, un de vos profs qui vous aime bien, vous pouvez écrire ça comme référence, etc. Et quand vous faites tout ça, normalement, vous avez un CV qui est percutant. OK? Voilà. Il a fini mon boulot. qui est capacité à travailler sous pression seule et en équipe. Concernant la capacité à travailler sous pression seule ou en équipe, on le met directement, c'est-à-dire j'ai la capacité de tout court. Tu le mets dans les atouts. OK. Atouts, quand ils vont demander rigoureux, dynamique, organisé, capable de travailler de longues heures sans supervision, etc., etc. Tu recopies tout et puis en bas, tu mets le capacité à travailler sous pression seule en équipe. Merci. Merci. à notre conférencier. Merci à notre conférencier. C'est tout. C'est fini. Il a fini. OK. Merci. Merci beaucoup. On était tellement touchés et puis c'était tellement intéressant qu'on n'avait pas senti que c'était fini encore. Je vais vous poser la question. Donc, voilà, c'est vraiment intéressant. Ça va nous permettre aussi de pouvoir poser les questions et nous allons procéder par ordre. Voilà, si tu as une question à poser, tu peux prendre le micro et puis demander la parole et puis tu poses la question au conférencier qui s'échargera de répondre. Donc, si vous avez des questions, on va situer une question. OK. D'accord. Alors, bonsoir, monsieur. Alors, d'abord, merci pour l'entretien et pour le conseil prodigué. Donc, ma question, c'est la suivante. Par exemple, quelqu'un qui… qui a travaillé dans un cabinet, par exemple. Il a eu à travailler dans un cabinet en tant que stagiaire pendant deux ans. Et dans le même cabinet, il a eu à participer à des projets dans différents… dans plusieurs entreprises. Par exemple, en l'occurrence, par exemple, au port de l'homme d'Abidjan, au fonds d'entretien routier. Et nous n'avons aussi en tout cas, presque toutes les grandes structures d'Abidjan, mais dans le cabinet en tant que stagiaire. Donc, si ce dernier-là, il doit apporter ça dans son CV, qu'est-ce qu'il doit dire exactement? Est-ce qu'il doit dire il a travaillé dans… Est-ce qu'il doit préciser ses différences dans son CV tout en précisant qu'il était déjà en stage dans le cabinet ou qu'est-ce qu'il doit faire exactement? C'est ma question. D'accord. Maintenant, j'ai besoin de précision par rapport à la demande. C'est une bonne question. Est-ce que c'était dans le style des missions d'audit? C'est-à-dire, je suis, par exemple, je travaille à Ensenioub. On a comme client le fait. On s'en a fait une mission d'audit de deux semaines là-bas et ensuite, je reviens travailler pour Ensenioub. Est-ce que c'était dans ce cadre-là? Ou alors, c'est plus dans le cadre où je travaille, je suis embauché par RMO, mais RMO m'a déplacé pour travailler, par exemple, au fond d'entretien routier. C'est dans lequel des cas? Parce que la réponse ne sera pas la même. Dans le cas, par exemple, parce que là, ça me concerne seulement, il s'agit exactement. On travaillait, c'était lors des projets, l'entreprise, le cabinet a un projet de peut-être six mois, six mois, trois mois et l'entreprise nous dépêche pour aller travailler dans, sur les partenaires au fait, mais dans leur entreprise. C'est-à-dire, on nous donne un bureau, un local où on doit faire le travail pendant six mois, sept mois et après, on revient et ainsi de suite sur plusieurs projets. Comme je vous l'ai dit, au fer, au bord, etc. J'ai compris. Donc, ce que tu vas faire, tu vas mettre, par exemple, la période sur la quête à travailler. Je prends un exemple simple. Donc, tu vas mettre, par exemple, de 2020 à 2021. Ok ? De 2020 à 2021, le cabinet, ça fait VK Consulting. Ok ? D'accord. Donc, 2020 à 2021, le cabinet, c'est VK Consulting. ta fonction, c'est peut-être, je ne sais pas, mon contrôleur, mais je ne sais pas, c'est peut-être, développeur d'application. Ok ? Ensuite, tu vas mettre, principal, il y a son mission dans plusieurs entreprises. Ensuite, tu mets en bas, de janvier 2020 à juin 2021, deux points, fond d'entretien routier. Et puis, là-bas, j'ai eu à faire ça, j'ai eu à faire ça, j'ai eu à faire ça. Ensuite, de juin 2020 à septembre 2020, là-bas, j'ai eu à faire ça, ça, ça et ça. Tu comprends ? Donc, quand on voit, on sait que tu as travaillé, en fait, pour VK Consulting et on voit les différentes missions que tu as faites avec les périodes. Tu comprends ? D'accord. Comme ça, il comprend. Est-ce que, est-ce que, on doit, parce que, déjà, ce qui est plus important ici, déjà, c'est, je vais dire, qu'est-ce que je vais dire, le poste que tu occupais, la qualité, la qualité que tu occupais dans l'entreprise. Par exemple, un stagiaire, il n'était pas embauché, mais il était en stage. Mais en même temps, étant stagiaire, étant stagiaire, ce dernier-là, il est chef de l'entreprise. Attends, attends, Je vais t'arrêter, tu as aimé utiliser ce mot-là et ce n'est pas un mot à utiliser. D'accord. Mais ce n'est pas pour toi seul. Vous tous ici, n'utilisez plus jamais le mot stagiaire. Voilà, c'est ça, c'est le problème. Le stage, c'est juste la forme du contrat qui te lie à l'entreprise. C'est la forme du contrat. Ça ne détermine pas ton travail. C'est une forme de contrat. Ça peut être un contrat de stage, ça peut être un contrat à durée déterminée, ça peut être un contrat à durée déterminée, ça peut être un contrat d'intérim, ça peut être un contrat de consultance. Ça ne détermine juste que la forme de ton contrat. Ça ne détermine pas un statut. ok maintenant peu importe la forme du contrat qui te liait à l'entreprise tu avais une fonction tu avais un poste, ton poste c'était quoi alors tu étais consultant en archivage électronique voilà donc de temps à temps tu étais consultant en archivage électronique, oublie le mot stage ça n'a aucune espèce d'importance ou bien quand tu ramènes un CDI tu as écrit CDI partout tu n'as pas écrit CDI bon si tu n'as pas écrit CDI pourquoi tu veux écrire stage sachant que stage c'est exactement la forme du contrat quand tu creuses quelqu'un dans une entreprise, dans les couloirs et puis tu te dis je suis un stagiaire est-ce que tu sais ce que ça veut dire est-ce que tu sais ce qu'il est en train de faire tu ne peux pas savoir stagiaire ce n'est pas un statut, tu comprends non ? ça ne veut rien dire de ce que tu es en train de faire il te dit oui c'est vrai, peut-être que tu es en stage mais tu fais quoi concrètement ici ah en fait ici je travaille à l'archivage ah ici je travaille à l'informatique ah ici je travaille au moins généraux ah ici je travaille au marketing mais la forme de mon contrat c'est un contrat de stage donc un travail c'est un travail que la forme de votre contrat ça s'appelle stage ça s'appelle intérim ça s'appelle en alternance ça s'appelle consultance peu importe un emploi est un emploi c'est bon ? d'accord ai-je répondu à ta question ? oui c'est bien c'est bien ça a été bien répondu c'était bien merci merci beaucoup ok merci beaucoup conférencier si vous les amis vous n'avez pas d'autres questions c'est l'occasion rêvée voilà comme notre soeur Grasse avait fait le témoignage c'est une personne qui est vraiment connue on n'a pas toujours l'occasion d'avoir une conférence avec lui donc aujourd'hui nous avons la conférence voilà c'est l'opportunité de poser le maximum des questions bien sûr je connais M. Veka juste que je le souviens quand il était au pays ah d'accord M. Veka vous me suivez là vous savez où il m'enverte ? bon il y a Kaiza Kadi qui a levé la main je ne sais pas si elle est disponible pour la question si elle peut poser sa question elle peut ouvrir son micro Kaiza Kadi ok déjà bonsoir à tous bonsoir bonsoir merci M. Veka pour cet honneur ça fait vraiment plaisir de vous avoir en conférence et si on aurait aussi ma question c'est au niveau des prétentions salariales souvent quand on va à l'entretien on vous demande vous-même de définir votre prétention salariale souvent ça ça bloque donc je me laisse savoir lorsqu'on est confronté à ces gens comment est-ce qu'on doit s'y prendre d'accord il y a il y a plusieurs façons de répondre à cette question mais voici ma réponse on va faire un exercice et puis je vais répondre ensuite actuellement vous savez quel est votre salaire hein si vous ne travaillez pas votre salaire c'est peut-être l'argent que vos parents vous envoient ou c'est peut-être ce que vos parents vous envoient et puis vous avez l'argent dans le salaire de quelqu'un d'autre ok tout compte fait chacun sait combien il gagne tous les mois ok donc ce que vous gagnez chaque mois on va l'appeler votre petit salaire donc chacun connaît son salaire actuel c'est pas ça si c'est ok maintenant par rapport à vous-même par rapport à qui vous êtes par rapport à ce que vous avez appris à l'école par rapport à ce que vous pensez que vous êtes capable d'apporter à une entreprise et par rapport à vos propres ambitions personnelles quel est le montant que vous pensez que si vous gagnez ce montant-là tous les mois vous allez avoir l'impression que vous avez commencé à être bien payé ne me dites pas ok ne me dites pas ce montant-là mais j'aimerais que vous puissiez avoir ce montant-là dans votre tête quel est ce montant-là que vous allez gagner et que vous allez vous dire et puis vous allez vous dire ouais je sens qu'on me paye chacun a son montant et je ne veux pas que vous puissiez le communiquer à qui que ce soit ça peut le choquer positivement comme négativement donc vous avez votre montant-là en tête ensuite ce qu'on va faire maintenant c'est de se dire c'est d'essayer d'être à l'aise avec le montant je ne peux pas le démontrer par A plus B mais je sais que tant que tu n'es pas encore à l'aise avec un montant tu as du mal à avoir ce montant-là mais dès l'instant où tu es à l'aise avec un montant tu peux facilement gagner ce montant et donc ce qu'on va essayer de faire c'est de vous rendre maintenant à l'aise avec ce montant imaginez que à la fin du mois de février ce montant-là soit viré sur votre compte en banque et vous sortez de votre maison le 1er mars avec ce montant-là dans la poche comment vous vous sentez ? hyper si vous mâchez et puis quelqu'un marche sur votre tête vous allez vous arrêter pour vous battre avec lui ou bien vous allez enlever votre tête et puis vous allez continuer votre route tout doucement imaginez que vous arrivez au travail et puis votre patron il est de mauvaise humeur il crie sur vous est-ce que vous allez vous fâcher ? non moi il va enlever ok ok il y a l'argent qui est là on ne peut pas se fâcher donc si vous voyez ce montant-là même tout le monde attaque quoi ? ce que ça fait ? on n'a rien non ? non surtout ça ça doit on ne peut pas se fâcher on ne peut pas se fâcher on ne peut pas se fâcher ok maintenant ce montant-là avec lequel vous êtes un peu à l'aise maintenant prenez-le et multipliez-le par deux vous avez multiplié le montant-là par deux oui oui le montant sur lequel vous venez de tomber c'est ce qu'on va appeler votre salaire cible ok c'est le montant que vous devez essayer de gagner tous les mois vous comprenez ? oui maintenant prenez votre salaire cible et comparez-le à ce que vous gagnez actuellement mais ça fait tout on ne gagne rien mais maté moi en même temps en même temps monsieur et c'est 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 vous voyez que actuellement vous avez des miettes non ? ça vaut les dizaines donc vous êtes une grosse une grosse bande de miettes vous tous réunis maintenant maintenant est-ce que parmi vous peut-être que quelques personnes seront honnêtes mais est-ce que parmi vous quand je vous ai posé la première question quel est le montant que vous pensez que vous méritez est-ce que parmi vous il y a quelqu'un qui ont qui ont pensé à un montant et puis ensuite qui ont diminué le montant la personne dit non c'est vrai est-ce qu'il y a quelques personnes qui ont fait ça ? ouais bon mais il y a fait ça pour être honnête moi je n'ai pas passé je n'ai pas passé je n'ai pas passé à aucun montant ah moi je fais un calcul pour être honnête moi je n'ai pas passé à aucun montant je n'ai rien pensé du tout moi en tout cas mon montant l'était beaucoup d'air et puis tu as diminué le SMIC il a diminué voilà donc vous voyez vous voyez et c'est la réalité malheureusement c'est-à-dire que on a une idée de la valeur qu'on mérite mais on a tendance à diminuer sa valeur par deux donc c'est pourquoi je suis obligé de vous dire choisissez un montant et multipliez ce montant par deux parce que si je ne le multiplie pas par deux vous n'allez pas tomber sur votre vraie valeur ok parce que je sais sans vous connaître vous voyez je n'ai parlé à aucun d'entre vous avant aujourd'hui mais je sais comment vous êtes vous voyez je vous ai dit je choisissais un montant mais vous savez que vous avez choisi un montant et que vous-même vous avez décidé de diminuer le montant parce que ça vous semblait trop non c'est pas trop le premier montant qui est venu c'est votre vraie valeur qui est là vous méritez ça vous méritez d'avoir cela donc quand je sais ça et que je vais à l'entretien quand on me demande qu'est-ce que c'est mon potentiel salariale je demande aux gens qu'est-ce qu'ils ont à me proposer ok qu'est-ce qu'ils ont à me proposer ils vont te dire non bon ce qu'est-ce qu'il y a une idée mais on aimerait savoir qu'est-ce que tu veux gagner tout ça je veux dire ça dépend en fait de ce que vous avez prévu les avantages qui accompagnent l'offre est-ce que vous prenez l'assurance est-ce qu'il y a une cantine est-ce que vous payez le transport est-ce que vous faites aussi en fonction en fonction de tout ça en fait ça va m'aider à choisir le montant que je veux mais si vous ne faites rien de tout ça aussi ça va me guider sur un montant plus élevé parce que ces éléments-là quand une entreprise les offre en fait ça vient déjà ce sont déjà des avantages donc ça fait que les montants en espèce qu'on peut demander sont relativement un peu plus bas parce que déjà vous prenez beaucoup de choses en charge mais si vous ne prenez rien de tout en charge et que c'est avec mon salaire que je dois prendre tout en charge donc je serais obligé de demander un montant plus élevé donc qu'est-ce que vous avez prévu concrètement et faites-moi une proposition nous allons certainement nous entendre donc ils ont posé la question première fois tu leur demandes qu'est-ce que vous avez prévu pour moi tu reposes la question encore tu leur dis ça va dépendre des avantages que vous avez prévu faites-moi une proposition à ce moment-là peut-être qu'on peut donner une offre ou alors il peut encore insister pour dire non on insiste donne-nous un montant tu dis bon ok à défaut de savoir tout ce que vous avez prévu moi je veux un salaire qui est compris entre x et y x étant la bonne inférieure y étant la bonne supérieure ok et quand vous avez votre salaire cible ce que vous êtes en train de vous la chercher c'est d'avoir votre salaire cible donc vous leur donnez votre salaire cible ok et à ce moment-là deux choses peuvent se produire soit ce que vous avez demandé est tellement petit qu'il décide de vous le donner ils vont dire ok soit ce que vous avez demandé est trop beaucoup et il ne peut pas vous donner et dans ce cas-là ils vont maintenant commencer à discuter avec vous pourquoi vous pensez que vous méritez autant en fait je pense que je veux ça 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 ils vont dire non en fait on ne peut pas vous donner tant mais on va vous donner tant et puis vous allez arriver sur un montant si le montant sur lequel vous arrivez vous convient vous vous prenez si le montant sur lequel vous arrivez ne vous convient pas vous laissez tomber ok donc la négociation c'est quelque chose qu'il faut apprendre savoir et avoir son salaire cible en tête maintenant je vois différents noms le salaire cible de Benmouri n'est peut-être pas le même salaire de Rihanna n'est peut-être pas le même salaire de Kaisa n'est peut-être pas le même salaire de Zumana qui n'est pas le même salaire d'Adams donc quand souvent vous venez me demander monsieur moi de demander quoi mais comment moi je peux savoir ce que toi tu veux dans ta vie comment moi je devrais décider le salaire que toi tu vas avoir quand je ne vais jamais mettre mon pied dans cette entreprise que c'est toi qui vas subir toute la pression du matin au soir vous comprenez donc je suis très mal placé pour définir le salaire de quelqu'un ou je suis très mal placé pour dire que tel montant est bon mais ce n'est pas bon c'est toi qui connais ta vie en plus c'est toi qui vas travailler si tu es dit prends 100 000 ça te suffit si tu es dit prends 500 000 ça te suffit si tu es dit prends 1 000 ça te suffit tu vois donc moi je ne peux pas savoir et ça peut sembler être une bonne idée de demander aux gens mais toi tu gagnes combien ? mais on va faire un test dans les tétés les amis à votre avis quand vous appelez vos amis pour leur demander combien ils gagnent à votre avis ils vous donnent leur salaire juste ils vous donnent un salaire plus élevé que ce qu'ils gagnent ou bien ils vous donnent un montant plus petit que ce qu'ils gagnent en réalité qu'est-ce que vous pensez ? un montant plus petit un montant plus petit ça dépend ça ne va jamais te dire la vraie moi je pense que ça dépend il ne dit jamais le montant plus petit comme lui il diminue ça ne va pas augmenter non mais c'est qu'il ne va pas te dire la somme même au fait il peut augmenter il ne veut pas la somme voilà il n'a jamais te dit il y a un ami la dernière fois il est en stage il a réfugié de me dire son salaire donc la probabilité qu'ils te disent le vrai montant est faible la probabilité qu'ils te disent un montant qui gagne plus que supposant il gagne 400 000 plus alors tu dis non moi je suis payé à 500 000 elle est très faible la probabilité qu'ils te disent un montant qui est inférieur à ce qu'il gagne vraiment est faible donc toi tu t'orientes sur la base du salaire et du salaire diminué de la personne donc toi tu vas aller prendre un salaire qui est plus petit que ce que tu aurais mérité tu comprends parce que tu penses qu'il faut t'informer forcement chez les autres et quand toi aussi demain quelqu'un va te demander ton salaire tu vas lui donner un montant plus petit donc de fil en aiguille jusqu'à la dixième personne avant il va avoir zéro franc comme salaire parce que chacun diminue diminue et imagine que toi la personne à qui tu demandes c'est le 27ème à donner son salaire c'est-à-dire que tu as la version diminuée 27 fois et c'est avec ça tu vas te consacrer non donc ça semble être une bonne idée mais pour avoir fait presque 14 ans 15 ans 16 ans en entreprise c'est pas une bonne idée de demander aux gens le salaire va être ton salaire si on t'a donné c'est ça si on t'a pas donné si tu dis bon ok vous ne voulez pas me donner non non vous pouvez me donner combien ils vont dire quelque chose ok voilà l'île il est fini mais une heure il est fini non ok les amis l'île dit que mais une heure sans finir ok d'accord vraiment merci beaucoup conférencier je pense que nos différents amis c'est pas s'il y a d'autres questions encore dans le cas où il y aura d'autres questions nous allons trouver un moyen certainement de peut-être organiser peut-être une deuxième réunion bien voilà vous allez faire acheminer étant donné qu'il y a sur laquelle nous marchons donc je voudrais vraiment vous remercier encore pour votre présence pour le temps que vous avez disposé pour nous mais avant de terminer je vais passer la parole à notre président le président de notre association qui aura son dernier mot président vous avez la parole il y a une question merci merci quelqu'un a une question oui moi je voulais demander quelque chose j'avais levé la main ok il n'y a pas ce problème avec ok vas-y Adam vas-y Adam pose ta question moi ma question c'était de savoir qu'est-ce que vous pensez des CV imagés parce qu'actuellement par exemple quelqu'un qui fait la communication digitale vu qu'il est amené à utiliser les outils informatiques de ce genre là genre faire des montages et autres on lui demande d'avoir un CV imagé est-ce que ça fait professionnel est-ce que vous recommandez cela c'était juste ça ma question c'est une bonne question il y a eu quelques CV comme ça qui ont fait le buzz même si c'est imagé il faut qu'il y ait suffisamment de tests pour qu'on puisse comprendre ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui on est en train d'arriver progressivement au recrutement assisté par ordinateur vous avez dit quoi vous avez dit que quand on va vous demander d'envoyer votre CV en PDF ce sont des ce sont des programmes qui vont lire le CV ok et qui vont lire le CV à la recherche d'un certain nombre de mots clés et si votre CV est trop imagé et que ce logiciel là n'arrive pas à lire ce que vous avez écrit vous pouvez être disqualifié parce que le logiciel n'arrive pas à lire je travaillais il n'y a pas très longtemps pour une banque et pour la banque pour laquelle je travaille lorsque on veut ouvrir ton compte tu prends la photo de ta CNI quand tu prends la photo de ta CNI il y a un logiciel qui capture les informations le nom prénom ta date de naissance le nom de tes parents tout ça à partir uniquement de la photo et qui renseigne les champs et toi tu valides juste pour dire effectivement c'est correct donc la technologie est arrivée jusqu'à ce stade donc aujourd'hui quand vous envoyez un CV il y a des logiciels qui sont capables de ressortir tous les tests que vous avez écrits dans votre CV de les lire de les comprendre et de donner un score est-ce que votre CV match ou pas donc si votre CV est beaucoup trop imagé vous prenez un risque ok donc ma réponse est-ce qu'il ne faut pas faire ça si vous pouvez le faire mais est-ce qu'il y a un risque oui il y a un risque j'espère que je réponds à la question oui merci beaucoup ok merci beaucoup monsieur Adama comme nous l'avions dit tantôt nous allons passer la parole au président Wattara merci monsieur d'abord j'aimerais remercier monsieur Vincent Cadieux pour cette conférence sur la rédaction d'un CV c'est vraiment un sujet vraiment important pour nous pour nous étudions actuellement et après notre formation nous sommes appelés à aller travailler dans une société et pour consulter il faut présenter un CV si le CV n'est pas bien il est fort probable que le recruteur ne nous retienne pas c'est fait un honneur pour nous tous et l'association des étudiants Ivoiriens résidents en Turquie par ma voix aimerait vous exprimer sa gratitude et nous remercions aussi tous les participants merci à tous et excellente soirée ok merci beaucoup président donc les amis c'était notre webinaire si le conférencier il a ok c'est vraiment un plaisir ok je pense que c'est déconnetté d'accord donc on a un coup maintenant donc les gars vraiment pas de non respirer qu'on a plus la technologie est avancée chez vous même en zoom vous faites en digital pardon la technologie est avancée chez vous même en zoom en vidéo en conférence vous faites en digital c'est déjà bon on fait quoi en digital c'est pas des tomates des légumes tout ça attends mais Préz Trigo mais pourquoi il y a des tomates derrière toi comme ça qu'est-ce que c'est passé c'est digital il faut manger il faut manger santé donc je vous ai à manger il va il va si tu vois ton chargé de communication tu vois ton comportement non toi même faut voir c'est le premier vice président c'est pas aller charger de communication mais toi même faut voir ton comportement il se met avec un légume c'est pour vous encourager c'est pour vous en prouver de mettre ton nom d'enfant sur ces délais pour pas cacher il faut mettre trois enfants là-bas pour mettre là-bas trois enfants je suis célibataire sans enfants ne venez pas nous fatiguer attends Tomata tu vois ça Tomata c'est ça et puis quand tu pars tu manges ça frais quand tu manges ça crouille frais c'est bon c'est très bon bon les gars je vais arrêter je vais arrêter tu vas arrêter au revoir attendez il faut que j'enregistre il faut que tu peux enregistrer un petit mais Steph en administration ok ok vous êtes mort tout le monde est parti bon les gars je vois Tanya c'est Tanya de Merci c'est qui c'est tellement c'est et bien c'est cash quoi c'est quoi non vous vous